Ah non, c'est pas cabriolet. Ah, j'avais pas vu. Fais-moi les voitures, ça fait deux quoi. Ouais, c'est principe, c'est ça. Tu vas bien ? Bon, bah écoute, quand t'es pas en Lotus, maintenant t'es en VM. Ouais, c'est après ça, je te vois en VM. Alors, je t'ai charrier un peu tout à l'heure, mais c'est vrai que j'adore ces modèles. J'adore la ligne de cette voiture, et pareil, on est d'accord, et je pense que c'est un des plus beaux dessins qu'il y a eu chez BMW, qui est bien sessionnée ou des SDF. La Z8, c'est très dur, c'est pas Z. La Z8, mais là tu vas avoir encore une icône, voilà. La série des Z est sympa, que ce soit de la Z1, Z3, Z4, jusqu'à la Z8, qui est assez rare, comme tu le disais. Mais celle-ci, ça a face avant, bien sûr, parce que c'est surtout la face avant qu'on voit. Regardez cette face avant, c'est très pure, très très beau. D'ailleurs, ils ont eu du mal à mettre leur logo, enfin leur logo, donc leur calandre. Les deux haricots, ils sont vraiment assez rétrécis. Ça fait plutôt grippe, le nom. Non, non, je dis que la voiture vraiment est très très belle, et c'est de couleur qui est vraiment noire ou un grippe très anthracite ? Non, c'est noir, ils appellent ça noir. Noir ? Ouais, d'accord. Il y a eu plusieurs motorisations sur ces modèles à l'époque. En fait, deux. Qu'avant l'époque ? 89 jusqu'à 99, 10 ans. Pendant 10 ans ? Alors c'est un modèle qui n'a pas été tellement diffusé en fait. Tu as entendu un succès commercial, si ? Non, non. Non ? Elle coûtait une blinde. Elle coûtait une blinde ? Ah oui, ils l'ont sortie, on les vise. Ça coûtait une fortune. Donc ils l'ont rendue aux Etats-Unis. Et comme ça coûtait tellement cher, qu'ils ont mis un modèle d'accès de gamme, un V8 en 1994. Accès de gamme avec un V8 ? C'est pas mal un accès de gamme. Exactement. Voilà, ils n'ont pas mis un cassien. Non, non, non. Et donc après, ils ont vendu de très peu. Puisqu'en 99, ils ont arrêté. Le modèle se vendait vraiment très peu. C'était trop cher. C'était trop cher. Elle avait un look de sportive, alors qu'elle n'était pas sportive pour dessous. C'était une grande GT. C'est une GT. Voilà. Très confortable. Très confortable. D'accord. Là, c'est le modèle V12 ? V8. V8. D'accord. Et de quelle année ? 94. 94. D'accord. Et par rapport, explique-nous la différence par rapport au V12. Le V12, c'est moins de chevaux. A l'époque, c'est... Je crois qu'il y en avait 300. Ouais. Je crois que la vitesse était limitée à 250. 250, c'était un pack avec la CEDES, d'ailleurs, à l'époque. Ne pas dépasser la vitesse de 250. On savait très bien que ça pouvait aller beaucoup plus sur. Dans les V12, après, ils vont sortir une version auto-suissante. Donc, CSI à 340, je ne sais plus. Ah ouais ? La venez ultime. La venez ultime. Très rare. Très rare. D'accord. Et le V8, lui, c'est combien, lui ? Seulement. Oui. Ah ouais, c'est pas tellement... C'est pas terrible. C'est bon. C'est super, quoi, en fait. Exactement. Avant que vous ayez une hauteur, on va revenir sur l'habitat. Alors, vous voyez que cette voiture n'a pas de montant. On appelle ça un coupé hard-up. En général, le long qu'on leur donne. C'est vrai que dans les années 90, c'est ça, c'est des intérêts qui ont coupé. C'est très compliqué. Pourquoi c'est compliqué de ne pas avoir de montant, ici ? En 4 ans ? Au niveau de la rigidité de la voiture. Vous savez qu'une voiture sportive, même si elle est pas vraiment sportive, a tendance à se tordre. C'est une monocoque. Et donc, quand on enlève un élément comme ça de la structure d'une voiture, et bien la rigidité, elle est pas top. Voilà. C'est pour ça qu'on met des arceaux quand on fait de la compétition. Ça donne de la sécurité, mais aussi de la rigidité à la voiture. Donc, c'est pas simple pour les... Comment dire ? Pour la structure de la classe. Voilà. Pour la ligne. Pour la ligne, par contre, c'est génial. Je rappelle que les glaces se descendent électriquement sans doute. En 4 litres. Or, on a un très bel intérieur de couleurs noires. J'ai bien les intérieurs noirs, les noirs, et surtout les couleurs noires. Là, on a le choix. On a très pris noir. J'ai pris ce que... Non, non. Là, c'est d'ailleurs. Rensons aussi jusqu'à ce que j'avais me pleuver à l'époque. Les couleurs... Là-dessus, j'ai eu des intérieurs noires avec des côtés bleus. Oui. Ça pique les yeux, non ? Ça pique les yeux. Ah oui, carrément. Au pouvoir, des fois, c'est... À des fois, c'est... Je m'en fais pas d'avoir vu. Mais bon. On est sur une 2 plus 2 plutôt qu'une 4 places. À toi de me dire. On est où ? On est où ? On est là derrière, c'est très bien. C'est l'accès. C'est l'accès qui a... Malgré les portes qui sont assez longues. Voilà. Ça reste compliqué, quand même. Pourtant, les fauteuils ont l'air très confortables. Il devrait être là derrière, mais on peut rentrer dedans. On essaye ? Allez, on fait un essai ? On essaye de rentrer derrière ? Oui. On va voir si c'est compliqué. Alors, c'est vrai, déjà, il n'avance pas tellement dans ton siège. Normalement, il devrait se travailler du tout plus que ça. Et moi qui suis normal, enfin, je crois... Ah oui. Et madame qui est en jupe... Alors, imaginez, en mini-jupe, c'est même pas la peine. Ou alors, vous êtes des pervers. Alors... Eh bien, une fois qu'on y est... On y est bien. On est bien. Hein ? Alors là, on va où, là ? On fait 300 km ? 300 km, non. Là, ça va pas le faire. Là, ça va pas être possible. Ou alors, ça va être possible, mais à l'arrivée, il va falloir... Non, là, c'est vrai que... Regardez, moi, je ne tiens pas en dessous. Donc, ça reste pour les enfants. Je voulais tester par moi-même, c'est fait. Toi, peut-être, tu tiendrais. Ouais, il souhaite toi, là. Donc, on a une boîte automatique. Oui. Bien sûr, on avait une boîte manuelle, je suppose. Il y a eu aussi. Ouais. Il y a eu beaucoup. La plupart, quand même, c'était en boîte automatique. Exactement. D'accord. Plus dans le caractère de la voiture. Ouais. Je me permets, hein, de m'asseoir. On va ouvrir... Vous voyez bien les... Ouvrez la porte, qui sont assez lourdes, d'ailleurs. La voiture est assez lourde, l'ensemble. C'est très loin. Ah ouais, combien ? On a 800 kilos. Ah ouais, on n'est pas loin de 2 tonnes, quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais, on n'est pas sur une sportive, t'as raison. Donc, une routière. Une grande routière, voilà. C'est confortable. Euh... Moi, je vais dire mon sentiment que j'ai. Moi, je parle franchement. C'est triste. Le tableau de bord, il ne m'emballe pas du tout. Non, mais c'est... Le volant, il ne m'emballe pas du tout. Oui, il est où ? Ça reste... Voilà. Ouais, c'est... Triste. C'est un peu triste, ouais. C'est triste. C'est là qu'on pense les gens. Moi, à l'intérieur, ils ne m'emballent pas, ils ne m'emballent pas. Mais bon, ça reste. On a toutes les infos, apparemment, sous la main. On a un ordinateur de bord aussi. D'époque, hein. D'époque, ouais. Maintenant, on fait beaucoup mieux en ordinateur de bord. Et voilà. J'ai beaucoup de sièges. Les sièges, c'est bien. C'est très confortable. Ouais, les sièges, c'est bien. T'as un toit ouvrant. Oui. Qui doit être électrique aussi, bien sûr. Toute, c'est électrique sur cette voiture. Hein. Et je pense que ça va être agréable de rouler avec cette voiture. De faire de la route. Exactement. Franchement, ça va être agréable. Par contre, l'ambiance à bord, comme je disais... Bon. Vous aimez, hein. Voilà. Voilà. Rapproche-toi de moi. T'as acheté cette voiture. Tu connaissais ? Oui. Pourquoi tu as acheté ça ? La ligne. La ligne. C'est avant tout la ligne, en fait. C'est la ligne. Le coup de crayon. Ouais, le coup de crayon qui est... Comme moi. On est pareil, ce coup de crayon. L'intérieur, il y a une tristesse. Je préfère l'intérieur des Jaguars, c'est bon. Ah ouais, ouais. Mais là, c'est pas pareil. Ouais. C'est la ligne. Là, on parlait de son échec commercial. Mais le tableau de bord, franchement, peut-être l'intérieur n'est pas aussi... Je sais pas. Des fois, à l'intérieur, ça peut déjà... Toi, une Jaguar, quand tu dis... Toi, ça claque, quoi. C'est... Oui, mais il y avait surtout le prix. Le prix était délirant. Ouais. C'est les prix. Ils étaient pas dans le marché, quoi. Et du coup, quand ça se retrouvait sur le marché de l'occasion, invendable. C'est invendable, parce qu'effectivement, les prix d'entretien, ça restait partout dans le secteur d'héhicule très très cher. Quand les marchands... C'est ça qui est indice, quoi. Et la ligne, bon, c'est... C'est tous la ligne. Ouais, c'est la ligne. Moi, la ligne, j'adore. La ligne est vraiment superbe. On a un coffre qui note assez important, hein, parce qu'on voit la banquette qui est là, donc le coste va être assez important. Et... Alors aujourd'hui, ça vaut combien, une voiture comme ça, pour ceux que ça peut intéresser ? Moi, quand j'ai touché ça à 20 000 euros... 20 000 euros. Ouais. Le V12 est plus cher. Moins cher. Le V12 est moins cher. Oui, parce que c'est peut-être un chagrin. Ouais. Là, personne ne va toucher à ça, c'est trop cher. Tu sais quoi, peut-être un chagrin, il n'est pas fiable... La chabilité, l'entretien... Ouais. C'est vrai qu'un V12, quand il faut changer les bougies... Ouais, entre autres. Enfin bon... On peut voir le moteur ? Oui. Tu vois la tirette ? Là ? Oui. Voilà. Hop ! Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a encore des phares attractables. Ça se passe de mode à la fin des années 80, déjà. Pourtant. Aujourd'hui, c'est assez rétro, les phares attractables. Alors, le gros V8 qu'on voit... 4. Le V12, il rentrait parce qu'il y a de la place. Ouais, le V12. Là, on a de la place pour le V12. Le V8 doit être peut-être moins lourd. La voiture doit être plus... Ouais, il est moins lourd, donc la voiture, on va dire un peu plus agile, mais c'est un peu agile, c'est pas le terme qui convient à la voiture. Le centrage des masses peut être un peu mieux parce que le moteur est à circuler, quand même. C'est ce qu'on peut voir. Et... Ouais, un gros V8, quand même. Rappelle-nous la cylindrée de ce V8. Celui-ci, il fait 4 litres. 4 litres tout rond. Oui, et deux ans après, ils sont passés à 4,4 litres. Ils ont réalisé, mais ils ont gardé la même puissance. Ouais. Question de souplesse, sans doute. Ouais, voilà, voilà. D'accord. OK. Non, c'est un moteur qui rentre gentiment et qui peut faire des milliers de kilomètres sans problème. Hyper fiable. Ouais. Plus fiable que le V12, moins compliqué à entretenir. Plus fiable. Pour le V8, il faut juste surveiller la boîte. La boîte. La boîte auto, il faut bien la vidanger régulièrement. Parce que... Pourquoi ? Parce que c'est plus fragile. La boîte auto, c'est son point faible. Voilà, donc il faut la vidanger, c'est tout. On a combien de rapports sur cette boîte auto ? 4. 4 rapports, d'accord. Et après, je crois qu'on est passé à 5 rapports sur le modèle d'Arzai. D'accord. Alors évidemment, la boîte a 5 ans, hein. C'est... C'est pas... C'est pas une TDK, hein. Non, non, mais on avait compris que c'était une... C'était pas une sportive. D'ailleurs, je... Tu n'avais pas vu en course automobile. Non, 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 non. Je n'en ai pas vu. C'est tellement lourd. C'est tellement lourd que... D'accord. C'est un bateau, quoi. Les phares, c'est électrique ? Oui. D'accord. C'est marrant, quand tu ouvres le capot, quoi. Les phares restent là, et... Ouh, c'est marrant. Ouais, ça m'amuse, moi. Tu vois, ce genre de détails, là. Comment on a trouvé Bullig ? Super ? Bon. Donc, on disait, pour cette voiture-là, ton année, c'était... 94. 94, j'ai du mal avec les années récentes, moi. Ouais. Ouais. Elle a 25 ans, quand même. Ouais, elle a déjà 25 ans, en fait. 25 ans. Et quel était le prix, à l'époque ? En l'époque, c'était plus 100 euros. Ouais. C'était du délire. Ouais. C'était vraiment des voitures de PDG, entre guillemets, on va dire. Voilà. Il avait une série 7 chez lui, puis il avait ça pour le week-end. Voilà. C'est ça. C'est des voitures vraiment classes. C'est des voitures classes. Ouais. Voilà. Ouais, mais quand on en a... C'est des voitures, hein. Ouais. Mais, jamais vu une version cabriolet ? Jamais, non. Jamais. Ça aurait été sympa. Bien sûr, ils ont essayé, mais bon, le développe, c'était à la réalité. Ouais. Vu le coup de la voiture, ça a été compliqué. C'est ce qu'il y a de l'occasion type ? Ouais. 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 On va en rajouter, en fait. Oui, comment vous trouverez cette voiture ? Je touche une belle voiture. Tu t'aimerais bien avoir dans son garage ? Si on a un grand garage. Un grand garage. Hein ? Toi, t'as un grand garage. Oui ! Hein ? Rappelle-moi combien maintenant ? Tu as trois ? Trois. L'autre qui s'exige ? Oui. Et l'autre, c'était quoi déjà ? Un boster. Un boster. D'accord. Et un peu de tout chez toi. Ouais. Mais j'aime bien des gens comme toi. Voilà. Vous pouvez applaudir, hein, cette belle voiture qui va repartir, et c'est un plaisir de présenter ce genre de voiture, très belle auto. Merci d'avoir regardé cette vidéo !